Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Précédemment nous avons installé GitHub Desktop qui va vous permettre de débuter sur l'utilisation de Git. Mais il y a d'autres logiciels beaucoup plus concrets, beaucoup plus faciles à utiliser, beaucoup plus expressifs comme ceci qui s'appellent par exemple GitFork. Il y en a des tas de différents mais nous allons utiliser celui-là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour télécharger GitFork ? On vient ici, on demande de télécharger GitFork sur Windows. Alors, il est gratuit mais il y a une version payante. Je ne connais pas assez de logiciels parce que c'est mes collègues qui utilisent majoritairement ce logiciel pour savoir à quel point il reste gratuit. On m'a dit que les élèves ont travaillé pendant des mois et des années sans devoir payer donc il faut que j'aille voir vraiment ce que veut dire 60 euros. Donc ici, la licence elle est de 60 euros, personnel et commercial use, one time purchase. Ok donc, si le GitFork vous intéresse, 60 euros, le prix d'un bon gros jeu et c'est bon, vous avez le logiciel qui fonctionne pour toute votre vie. C'est vrai que ça peut les valoir. Et donc voilà, si vous pouvez l'acheter, achetez-le. Si vous ne pouvez pas l'acheter, utilisez-le jusqu'à voir si votre patron ne peut pas l'acheter. Alors, sachant que c'est par personne, donc techniquement, si vous l'utilisez personnellement et pour votre patron, vous devez acheter deux licences, donc 160, 120 euros. Bon, tout ça pour dire, on a téléchargé le logiciel ici, il s'est lancé tout seul. Donc, il vient et nous dit, bon, il y a salut, il y a le bonjour, quel est votre nom ? Donc ici, on va mettre eloi-teaching, eloi-teaching-gmail.com La raison pourquoi il me demande mon nom et mon email, c'est parce que Git fonctionne avec un système où on essaie de savoir qui fait quoi. Et donc, en gros, dans les sauvegardes de tous mes fichiers, il va y avoir mon nom et mon adresse. Donc, si vous mettez baby69b.com, comme ceci, sachez que dans toutes les sauvegardes de votre projet, il sera marqué BB654. Donc, faites gaffe de bien mettre une adresse soit professionnelle, soit anonyme, si vous voulez vraiment rester anonyme. Ching, arroi-gmail.com GitHub a un système pour pouvoir, le site web GitHub qui hébergera vos projets Git, a un système pour pouvoir anonymiser vos adresses email, mais ça ne reste pas parfait. L'endroit où il veut qu'on sauvegarde nos projets par défaut. Donc ici, on va le laisser là où il nous propose. Donc là, il est en train de préparer quelque chose. Donc, il prépare le logiciel. Un, un, un. Fork software. Et hop. Down, download. C'est ce site-là, gitfork.com. C'est ce logiciel-là qu'on va utiliser. L'avantage, en fait, de gitfork comparé à GitHub Desktop, c'est que GitHub Desktop, il est fait pour les débutants, alors qu'ici, il est fait pour être utilisé professionnellement. Et vous voyez qu'on a cette architecture, on va pouvoir kiffer quoi, à quel moment, et avec un embranchement pour savoir dans quel ordre ça s'est fait, si on veut. Donc voilà, nous avons notre magnifique application. On va rajouter notre projet dedans. Donc on va dire qu'on veut ouvrir un répertoire qui est sur notre ordinateur. On va dire qu'on veut aller dans le local C, parce qu'on l'a précédemment, dans la vidéo précédente, on l'a cloné, ce projet. Et on peut voir qu'ici, dans Install Application, on a notre projet git. Je vous invite à regarder la vidéo précédente pour savoir comment on a créé le git, comment on a créé un compte GitHub, etc. On clique là-dessus. Voilà. Et on se retrouve maintenant avec le projet qu'on a sauvegardé précédemment. Admettons que je veux modifier le projet. Donc je prends ma soucoupe, je l'agrandis, comme ceci. Je sauvegarde. Magnifique. Et en plus de ça, je vais créer un matériel. Je vais créer un matériel. Bonjour, mat, red. Full red. Comme ceci. Full red, je le mets là-bas. Et je le dépose sur mon vaisseau. J'ai un magnifique vaisseau rouge. Je sauvegarde la scène. On retourne dans Fork. Et ici, qu'est-ce qu'il nous dit ? J'ai détecté qu'il y a quatre changements dans votre projet. Pour le moment, les changements ont lieu ici sur deux fichiers qui ont été plus ajoutés. Et un fichier jaune qui a été modifié. Donc ces fichiers ici ont été modifiés et ces deux fichiers ont été ajoutés. Ok, cool. On veut sauvegarder. Donc on va dire, moi le fichier que je veux sauvegarder, c'est celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc voilà, tous ces fichiers-là, je veux les sauvegarder. Donc on va faire les stage. Les stage, ça veut dire qu'on va les ajouter en préparation de la sauvegarde suivante. Ici, on va faire un commit pour valider la sauvegarde. Donc on va dire save with spaceship red. Pour donner un commentaire sur ce qu'on a fait. On dit qu'on veut le sauvegarder. Commit the tree file. Et là, on a sauvegardé localement. Je ne suis pas obligé de le mettre en ligne. Je peux simplement venir ici et dire, je le préférerais en vert en fait. Donc je vais copier, coller. Green. Comme ceci. Vers en vert. Comme ceci. Et là, je vais le déposer dessus. Et je vais le déposer dessus. Et j'ai dans, non, je le préfère en vert. Je sauvegarde. Et donc ici, même situation. On a créé deux fichiers et on a modifié la scène. Donc stage. I prefer the spaceship in green. Comme ceci. On va committer. Et là, je me dis, bon, il serait peut-être temps que je me mette à jour sur mes collègues. Et alors là, je vais simuler un collègue. Donc ici, notre collègue, il est sur le web. Il va dans son répertoire. Il va dans le fichier. Donc dans le projet. Et il dit, j'aime pas le titre. J'aimerais bien que ce titre, ici, il soit comme ceci. Sauvegarder. Voilà. J'ai changé le titre. Sauvegarder. Commit. Voilà. Donc là, je viens de faire ce qu'on appelle un commit en ligne. Donc en gros, j'ai travaillé depuis un interface web, comme nous on fait ici avec un logiciel, pour éditer ce fichier-là. Mais on est dans le même projet. Donc le fichier README, là-bas, il est aussi chez moi. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez voir que ici, si je fais ici, je clique sur le projet et je fais Fetch Origin. Donc on va faire Fetch. Oui. Voilà. Il vient de nous dire que, ah, pour le moment, vous êtes en train de travailler localement. Mais là, votre collègue, il a travaillé sur le README. Et il a ajouté au README une information qui est qu'il a changé le titre. Ici, vous voyez, le rouge, c'est avant, le vert, c'est après. Et il a dit qu'il avait changé le titre. Donc ça, c'est ce qu'on va Fetch. Ça veut dire, prépare-moi à aller chercher ces sauvegardes qui sont en ligne. Bon, moi, j'ai envie de dire oui. Donc je vais faire un pull. Pull, ça veut dire tirer. Donc on va dire, vas-y, tire-moi toutes ces informations sur mon ordinateur. Voilà. Donc là, moi, je travaillais. Pop, pop, pop. Mon collègue, il a modifié en ligne le README. Et là, on vient de merge. C'est-à-dire de faire que son code et mon code reviennent ensemble dans le même endroit. Maintenant que je suis synchronisé sur tout le monde, je vais pouvoir push mon code. C'est-à-dire mettre en ligne, sauvegarder. Et là, je push mon code. Voilà. Voilà, il est en train de push avec trois petits points. Il est en train de sauvegarder tout ça. Alors, il me dit, bah, ouais, mais moi, j'ai besoin de savoir qui tu es. Donc on va dire, tu te log dans le navigateur. Il va demander l'autorisation à GitHub. Hop, hop, hop. Hop, hop. Vas-y. Il a fait ou il l'a pas fait ? Je crois qu'il a l'autorisation maintenant. Ouf. Everything is up to date. Donc oui, ça va. On a eu l'autorisation. Et on a pu le mettre en ligne. Donc maintenant, si on va voir sur le site web, notre titre, il est actualisé. Et si on va voir dans Asset, on devrait avoir un truc qui a été modifié il y a trois minutes. Voilà, trois minutes. On a notre green, on a notre rouge et on a notre scène modifiée il y a trois minutes. Si on veut savoir c'est qui qui a fait ça, on clique dessus. Et on a toutes les informations sur ce qui a été modifié, mais aussi sur qui a fait le commit et loi teaching. Et donc je peux savoir qui a travaillé sur cette partie-là et comment le contacter s'il faut qu'on modifie quelque chose. C'est extrêmement puissant tout ce truc-là. Alors, petit détail, on a installé GitFork. Et dans la vidéo précédente de GitHub, ici, nous avions des gens qui avaient travaillé sur un projet. Donc douze personnes qui avaient travaillé sur un projet commun. Ça ressemble à quoi qu'on est à douze personnes ? Je vais ajouter ici, File, Open Repertory. On va aller à l'endroit où on avait sauvegardé nos deux projets. Ici, sur Git. Voilà, on avait notre projet à nous. Et là, c'était le fameux projet où il y avait douze personnes qu'on avait téléchargées. Voilà, et voilà. Donc quand on est douze personnes à travailler, ça ressemble à ceci. Donc vous voyez que, ici, moi, je suis en train de préparer tout le projet pour les douze personnes. On voit qu'il y a deux branches parce que je travaille et sur mon PC chez moi et sur le PC du train. Donc en fait, on a deux situations où je travaille à deux endroits différents. C'est ça que vous voyez ici. Ensuite, ici, on a tous les élèves qui arrivent. Je leur ai demandé de créer un readme dans leur dossier. Ici, vous pouvez voir que Dubois-Quentin a créé un readme dans son dossier Dubois. Ici, chacun a créé son petit dossier avec son tiré de nuit. Et plus tard, je leur ai dit, bon, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des recherches sur les cases de réalité virtuelle. Et donc ici, on peut voir que Julia Jubelin Alice a travaillé sur un casque, sur le fichier du casque. Elle n'a rien mis dedans, mais elle a commencé à créer le fichier. Si on va un peu plus loin, ici, et que je clique par exemple ici, Kucha Kucha, voilà. Kucha Kucha, je leur demandais de faire 20 images, 20 secondes, mais on avait fait avec 10 images. Et je leur ai demandé de stocker les 10 images pour qu'on puisse faire Kucha Kucha ensemble. Vous voyez qu'ici, si je clique, voilà, ça, c'était la première image du Kucha Kucha. Donc on peut voir que lui, à cette date-là, il a écrit ceci. Vous voyez que lui, il a mis Sauron Wright, c'est le nom de son compte. Il n'a pas mis son nom, prénom, il a mis le nom de son compte. Et donc du coup, on a son nom de son compte dans les sauvegardes. Alors, si je voulais le contacter, est-ce qu'il a mis une adresse e-mail ? Ouais, c'était Romain Javot. Donc Romain Javot a travaillé sur cette partie-ci. Et donc voilà l'utilité de Git, en général, c'est de pouvoir travailler en groupe sans poser des questions. Si je veux savoir qui a fait quoi à telle date, il me suffit de lire l'historique. Et je peux savoir qui a fait quoi, quand, ce qui me permet de ne pas devoir envoyer un mail, avoir une réunion, poser des questions et tout. Non, tout le monde peut travailler ensemble sans devoir se parler. Et ça, c'est magique. Et donc voilà, c'était une petite démonstration de Git Fork. Un logiciel assez pratique, vraiment très très pratique, bien foutu. Et je vous invite à apprendre à l'utiliser, à le maîtriser, parce que ça va devenir votre outil professionnel pendant l'année qui vient. Si vous faites des formations à technocité. Passez un bon moment. A la prochaine. Que le code soit avec vous. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et on se voit dans la prochaine vidéo. 1 1 2